Merci beaucoup Nicolas, ravi d'être avec vous ce soir sur ce premier Fab Live. Nicolas, pour nous c'est un vrai plaisir, vous connaissez tous. Enedis, c'est une entreprise de services publics qui gère le réseau de distribution électrique sur quasiment tout le territoire. On a l'habitude de dire 95% du territoire français, les 5% qui restent sont principalement des régies. On est d'ailleurs le plus grand réseau de distribution électrique d'Europe aujourd'hui. On a à peu près 39 000 salariés en France. Il y a aussi 54 000 emplois indirects. Donc, on va dire que globalement, Enedis fait travailler 100 000 personnes en France, 37 millions de clients. On gère 1,4 million de kilomètres de réseau, dont 40% à peu près est enfoui aujourd'hui. C'est d'ailleurs un de nos axes de travail, l'enfouissement des lignes. À peu près 4 milliards d'euros d'investissement par an. On est dans les gros investisseurs en France chaque année. Notre métier est autour du raccord de vente des clients. Bien sûr, du dépannage 24 heures sur 24, puisque le but du jeu, c'est que quand tous vous appuyez sur un interrupteur, que ça fonctionne. Que ce soir, on puisse tous se regarder sans difficulté. Et ça, c'est vrai qu'on n'y fait pas tous attention, mais on est très nombreux à bosser pour que ça marche comme ça. Pour vous donner une idée, on suit le temps de coupure moyen en France. C'est un de nos gros critères par habitant et par an. Sur une ville comme Toulouse, c'est à peu près 15 minutes de coupure par an et par habitant. Ça fait de notre ville de Toulouse une des meilleures de France sur ce sujet-là. Pour ça, sur la ville de Toulouse, on investit à peu près 50 millions d'euros par an sur la maintenance et sur l'amélioration de notre réseau. Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça, je vais venir petit à petit, que l'idée de collaborer, d'être partenaire du Fab Lab est venue. C'est que de plus en plus, dans la gestion d'un réseau électrique, le numérique est présent. Une des grosses briques de ce réseau dit intelligent, c'est Linky, bien sûr, qu'on compose depuis plus de cinq ans. Aujourd'hui, on a 30 millions de compteurs Linky posés. Et c'est pour nous un élément important qui nous permet de gérer notre réseau de façon beaucoup plus rapide, plus efficace, et de proposer aux clients aussi, par le biais des fournisseurs d'énergie, des offres un peu innovantes. Donc, on est très présent sur l'innovation. C'est un élément important pour nous. Alors, nous, localement, on signe beaucoup de partenariats. C'est plus d'une quarantaine sur la zone de Toulouse, sur les sujets de la RSE, sur les sujets de l'innovation, sur la mobilité électrique, sur, bien sûr, la flexibilité électrique ou les smart grids. Et dans ce cadre-là, le projet du Fab Lab nous a beaucoup intéressés, puisque finalement, nous aussi, on est dans des métiers extrêmement manuels, puisque, évidemment, raccorder des clients, entretenir des lignes, ce n'est pas que du numérique, c'est principalement des interventions techniques avec une technicité importante, mais le numérique est rentré chez nous. Et aujourd'hui, nos techniciens, ils sont aussi des gens qui se sont spécialisés petit à petit dans la communication de données, dans la gestion des concentrateurs, dans le dépannage des compteurs Linky, etc. Et ce qui nous plaisait dans le projet du Fab Lab, c'est justement de pouvoir faire toucher du doigt et faire devenir des makers, comme tu le dis, Nicolas, nos salariés, qui découvrent ce Fab Lab. Ils s'amusent aussi sur ce monde qui réunit justement le technique, le manuel et le numérique. Et puis, finalement, participer aussi au fait que les Toulousains puissent découvrir cet élément-là, le Fab Lab, en plein milieu du centre-ville. On a eu la chance avec Tony Marchand, qui m'accompagne ce soir, qui est des délices aussi et que je salue, puisque c'est grâce à lui que son rapprochement s'est fait avec le Fab Lab. On a eu la chance de visiter ce magnifique endroit en plein centre-ville, qui est super bien équipé et qui est beau aussi, tout simplement. On a envie d'y être. Et nous, ce qu'on fera avec vous, c'est bien sûr de permettre à nos salariés d'y aller, de déplacer des réunions, des comités de direction ou avec notre management pour leur faire découvrir ce lieu et qu'ils en parlent autour d'eux. Puis, bien sûr, participer aussi aux événements comme aujourd'hui. On sera là, j'espère, à chaque fois pour faire vivre et faire connaître le Fab Lab de Toulouse, qui, je crois, est un des premiers lieux comme ça dans une grande métropole et en tout cas le premier à Toulouse. Donc, nous, on est très fiers d'être partenaires du Fab Lab. Évidemment, on a été pas mal perturbés sur notre collaboration en 2020. On a été super tristes. On a envie de se rattraper maintenant. Aujourd'hui est un jour un peu problématique aussi, symbolique, puisque nous, on est là autour de la table, mais certains, encore pour quelques minutes, peuvent profiter des terrasses. Nous, on profite de vous ce soir. Et évidemment, l'inviter Jeff Delon ce soir, pour nous, ça nous a tout de suite super intéressés. C'est vraiment une grande chance que vous ayez pu inviter Jeff. On a eu la chance de discuter un petit peu avec lui juste avant et son aventure est absolument passionnante. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Et nous, on est ravis de bosser avec le Fab Lab. Merci Stéphane.